La bonne gouvernance est une valeur qui doit s'ajouter aux libertés individuelles et à la démocratie. C'est une analyse de Patrice Talon que saluent les acteurs politiques qui se sont exprimés au micro de Diane Christel Oni-Odjet et de Prudence Fogouté. Après 30 ans, quand on observe notre parcours, il semble qu'il manque un troisième pied, un autre trépied d'équilibre. C'est la bonne gouvernance. Ce dont nous avons souffert pendant tout ce temps, c'est la bonne gouvernance. Alors quand on ajoute à ces deux éléments fondamentaux que nous avons défendus, ce troisième qui est apparu indispensable, on peut dire que le Bénin se mettrait mieux sur les rails avec ces trois aspects-là. C'est la liberté individuelle, la démocratie et la bonne gouvernance. Pour la bonne gouvernance, nous savons que le chef de l'État et son gouvernement depuis son accession à la magistratus suprême en 2016 a engagé des réformes profondes dans tous les secteurs de la vie socio-économique et culturelle de notre pays. Au niveau des finances publiques, il y a eu l'assainissement véritable des finances publiques avec des réformes qui permettent aujourd'hui à nos finances d'éviter la prévalication des ressources de l'État et un modèle exemplaire en matière de gouvernance des finances publiques de notre pays. Donc c'est le moment après la rupture pendant cinq ans de démarrer une renaissance du Bénin. Et ces trois volets qu'il a développés peuvent permettre, mis ensemble, de créer un nouveau type de Béninois, de créer une nouvelle conscience nationale dans le sens du développement de notre pays. C'est pour cela que ce discours campe tout ce que nous devons avoir comme arsenal pour aller dans le nouveau mandat qui s'annonce afin d'assurer le développement du pays. Au niveau de la démocratie, nous pouvons dire qu'une transition, une ère de transition s'est ouverte en 2016 par l'entame des réformes profondes que le chef de l'État a voulu mener au niveau de son programme dans le pilier numéro un, renforcer la démocratie et l'état de droit. Alors cette réforme a suscité beaucoup, beaucoup d'appréhension, beaucoup de remous, mais en réalité tout changement souvent se hurt un peu à une certaine résistance sociale parce que les habitudes étant là, on n'a pas envie de se départir de ces habitudes. Donc cette réforme au niveau de notre démocratie, au niveau du système partisan, au niveau d'une manière générale de l'état de droit et de la démocratie, était à notre avis une transition et le chef de l'État dit lors de son second mandat, cette démocratie, cet état de droit sera renforcé pour rendre encore plus fier notre pays.